cannes football club l'alternative c'est le PSG Club de Montréal qui nous accueille aujourd'hui le Cane Football Club dans un cadre vraiment apprécié et vous savez aussi pourquoi il y aura une portion vidéo de ce podcast que vous aurez bien sûr sur la plateforme habituelle très content Alexis Loïc, Alexis on a une bonne chance de vous avoir une des pages Facebook les plus suivies une communauté les plus active dans le soccer français et montréalais donc le PSG Club de Montréal, pourquoi, comment, dites-nous un petit peu ce qui vous a motivé à lancer cette initiative je vais peut-être parler un peu de la partie historique donc cette année on est dans notre 9ème année et l'an prochain sera notre 10ème anniversaire et c'est vrai que les choses ont beaucoup changé en 10 ans quand on a créé le club à la base c'était en 2009 donc le PSG était vraiment dans les bas fonds du classement du championnat de France c'était vraiment difficile ici d'exister, de pouvoir se regrouper en tant que supporter du Paris Saint-Germain puisque ce n'était pas télévisé d'autre part c'était assez disparate l'audience que le Paris Saint-Germain pouvait avoir donc c'était avant tout un besoin d'exister, un besoin de se rassembler juste pour pouvoir accéder à des moyens suffisants pour suivre notre passion finalement et donc le PSG Club Montréal en 2009 a été créé dans ce but-là bien précis depuis l'association a vraiment grandi comme tu le disais on a maintenant pratiquement 500 000 fans sur la page Facebook nos activités sont vraiment diverses et variées on a compris que le supporterisme du PSG finalement n'était pas suffisant comme offre de service pour les supporters parisiens qui venaient ici parce que la plupart c'est leur première expérience à l'étranger ils ont des besoins en termes d'emploi, de rencontres pour la pratique du soccer aussi d'intégration tout simplement au Québec donc je pense que, et on est fiers d'avoir ça comme première mission au PSG Club Montréal d'aider l'intégration des français supporters du PSG ici à Montréal et aussi on a vu qu'on avait un rôle à jouer dans le soccer québécois alors non pas pour arriver comme des colons et imposer notre loi et notre culture soccer française mais bien pour essayer justement de favoriser la pratique du soccer de favoriser le développement de ce sport-là ici au Québec en comprenant bien les règles et les us et coutumes du Québec en matière de sport et de soccer à ce sport-là justement j'ai eu l'occasion de pouvoir jouer contre le PSG Club Montréal Alexis qui a mené une ligue à l'été 2017 donc c'est important d'avoir aussi pas simplement on dirait une page Facebook et des ressemblements pour voir du foot mais aussi de le pratiquer avec une structure qui est quand même assez conséquente on parle de combien de joueurs au PSG Club Montréal ? alors ça varie beaucoup entre l'été et l'hiver mais on a autour d'une centaine de membres donc dans 5-6 équipes on a des équipes féminines ça dépend on a une équipe mixte, on a des équipes masculines dans tous les niveaux compétitifs, récréatifs on a soccer à 5, soccer à 7, soccer à 11 donc l'objectif c'est vraiment de fournir en fait comme tu le dis on a une grande base de NETFAN l'objectif c'est de répondre à cette demande tous ces gens-là ils veulent jouer au foot donc on leur propose cette possibilité-là également aussi il y a des tournois FIFA et en fait ils ont plein de demandes liées au foot nous aussi et l'objectif c'est d'y répondre parce qu'il n'y a pas toujours cette offre-là actuellement à Montréal donc c'est pour ça qu'on répond quand on parle d'offres, je suis obligé d'en parler Alexis est derrière un centre de sport un centre sportif de district 5 qui est aussi associé au PGF de Montréal d'une façon ou d'une autre puisque je le vois par ma présence uniquement c'est deux structures indépendantes d'ailleurs mon associé est marseillais il ne faut pas lui dire que c'est associé au PGF de Montréal il ne va pas aimer ça donc c'est important aussi de pouvoir proposer une offre de service qui est dans un centre sportif oui sachant que comme l'a dit Alexis après les équipes de soccer sont inscrites dans différentes ligues dans différents centres il n'y a pas forcément d'affiliation pure et dure avec le PGF de Montréal nous au district 5 on est toujours heureux de les accueillir il n'y a pas de problème puis moi étant partie prenante des deux entités ça me fait toujours plaisir de rassembler la famille mais l'objectif au-delà de ça finalement dans le PGF de Montréal comme l'ont souligné Loïc et Alexis c'est aussi de participer au développement de cette communauté soccer qui se met en place depuis quelques années à Montréal ça a toujours existé mais moi je sens qu'il y a un élan supplémentaire qui est là depuis notamment je pense 2012 et l'entrée de l'Impact en MLS il y a avant, il y a après il y a des initiatives comme le CANFC entre autres il y en a beaucoup d'autres dans les médias il y en a beaucoup d'autres dans les clubs de soccer amateurs et nous ce qu'on veut c'est faire partie de cette dynamique et aider à notre façon pour que le soccer et la culture soccer se développe à Montréal moi le PSG Club de Montréal j'ai surtout entendu parler de lui lors de la première tournée du PSG à New York 2012 ? exactement c'est un des points d'accueil si je peux dire de l'équipe comment ça s'est passé ce lien officiel entre le club et vous c'est vraiment intéressant aujourd'hui on a des belles relations avec le PSG puis ça a évolué aussi au fil de ces 10 ans donc pour encore une fois remettre dans le contexte il y a 10 ans en ce moment-là en 2012 le Qatar est à peine d'arriver je pense 2011 donc un an avant mais nos relations ont vraiment commencé dès notre création en 2009 finalement il y avait deux clubs historiques de supporters qui existaient à savoir nous et le PSG Club New York aussi tous les autres avaient malheureusement disparu puis la plupart avaient seulement pignon sur rue en France donc c'était des associations locales donc le PSG à ce moment-là qui avait très peu de cash flow était vraiment bien content de pouvoir compter sur nous pour aider au développement de la marque c'est ça et donc finalement cette relation a continué autant eux en nous supportant pour continuer à faire croître le club et nous aussi en ayant et ça je pense que c'est très intéressant et très important le PSG Club New York et le PSG Club Montréal vont avoir une connaissance locale du soccer donc pas seulement les codes de ce qu'on peut voir en Europe et en France mais surtout comment le soccer ici se développe quels sont les leviers actionnés pour arriver à avoir un impact signifie catif dans nos communications et notre développement donc voilà on a toujours été vraiment en partenariat et main dans la main avec le PSG et effectivement depuis 2012 le PSG est venu 4 ou 5 fois donc à New York ils sont venus aussi à Toronto ça a été une très belle expérience c'est la première année d'Ibrahimovic au PSG puis on avait pu voir vraiment l'engouement que le PSG a pris récemment finalement avec ses stars et tout ce nouveau budget qui leur est permis de rêver à différents projets qui n'étaient pas forcément le cab par le passé et le PSG Lyon qui est le champion notamment en 2015 vous avez impressionné beaucoup d'observateurs avec une présence très 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 brillante très visuelle dans les tribunes de Stade Saputo on est un petit peu sur ce match très particulier qu'on a eu la chance de vivre et donc on voit même des conséquences aujourd'hui parce que Rémy Gard en a parlé comme un des facteurs dans sa décision donc on se remet dans le contexte donc PSG contre Lyon quand même deux grosses places fortes du football français et vous êtes derrière aussi l'accueil du PSG sur place et aussi vous avez mené toute l'ambiance dans la tribune exactement c'était effectivement un moment dont on rêvait en fait il y a eu une occasion ratée l'année d'avant où le PSG aurait dû jouer contre la Juventus au Stade Saputo aussi et malheureusement la Juventus était désistée au dernier moment donc c'était vraiment une occasion manquée pour nous et puis là enfin on avait cette occasion de pouvoir les voir sur notre ville à nous Montréal et puis de pouvoir aussi montrer notre ferveur et nos couleurs donc dès le début effectivement depuis le mois de décembre on a su que ce match là allait avoir lieu donc forcément il allait seulement avoir lieu si le PSG était champion ou gagnait la coupe de France et heureusement ils l'ont fait et donc on a dès le début été en partenariat avec la ligue de football professionnelle les différentes instances québécoises et canadiennes pour l'organisation de ce match et le promoteur derrière ce match où on avait effectivement l'ensemble de la tribune supporter du PSG dont on était les revendeurs de places et on avait donc à peu près 1000 places juste pour la tribune à nous et l'ensemble du cup derrière au but c'était 2000 places qui sont parties vraiment assez rapidement et on a été vraiment surpris de l'engouement qu'il y a eu parce que le jour où on est alors que vous allez voir aujourd'hui c'est un match où on va regarder le PSG Monaco à la télé donc c'est un peu différent mais là quand on est rentré dans le stade on avait l'impression vraiment d'être dans un stade européen d'être à la maison quelque part parce que les gens nous ont suivis dans cette action on a pu faire différentes choses notamment avoir un super tifo sur lequel on a travaillé pendant longtemps puis des animations et j'en profite pour faire un coucou aussi au PSG Club New York qui nous avait rejoint pour cette initiative là et effectivement on était tous avec des étoiles dans les yeux à la fin de ce match parce qu'on avait revécu l'ambiance qu'on connaissait finalement du Parc des Princes à Paris des matchs qu'on pouvait suivre quand on était en France à l'époque Malheureusement aujourd'hui ils sont inexistants pour être complètement honnête avec vous avant l'entrée de l'impact en MLS on avait des liens qui étaient un peu plus forts on avait notamment fait des rencontres amicales de soccer entre l'impact on avait fait une entre les ultras de l'impact et le PSG qui s'étaient soldés sur un 2-2 donc tout le monde était très content par ce match nul mais effectivement on avait essayé d'entretenir des liens à ce moment là puis l'agenda des deux clubs a changé l'impact a changé de dimension en rentrant en MLS le PSG a changé de dimension en ayant ses nouveaux propriétaires on a chacun pris nos routes un peu séparées puis je pense que les ultras de l'impact ont déjà beaucoup de travail pour animer leur ambiance et suivre l'impact de Montréal donc c'est vrai qu'il y a ici une piste de développement qui pourrait être intéressante mais il faut ouais c'est ça la porte est ouverte c'est sûr que nous on est des anciens ultras aussi Loïc était en tribune Boulogne moi j'étais en tribune Auteuil au Parc des Princes donc on connait ça et ce qu'on pense aussi c'est qu'on a peut-être pas le même blason mais on a la même passion et en l'occurrence comme en plus on habite Montréal on supporte l'impact fait que le message est lancé s'il l'écoute s'il veut se rapprocher de nous ce sera avec plaisir et on comprend aussi qu'effectivement voilà supporter une équipe ça représente beaucoup et notamment pour des ultras on ne demandera jamais aux ultras de l'impact de supporter le Paris Saint-Germain comme j'imagine très bien que les ultras de l'impact ne demanderont jamais de supporter l'impact mais c'est sûr qu'on est tout à fait ouvert à tout ce qu'on fait déjà on a organisé des événements en fait de diffusion de matchs de l'impact de Montréal au Dasbir qui était le précédent bar où on était résident et maintenant on va le faire au Fitzroy donc nous aussi on essaye d'animer la communauté autour de l'impact de Montréal parce qu'il y a tout un message à faire passer aussi à nos fans il y a du soccer Montréal il y a du bon soccer embarqué vous allez aimer ça on peut rebondir un peu sur le développement du soccer local ça passe aussi par ses liens avec le club principal c'est sûr indéniable c'est vrai que de vos origines votre histoire votre construit votre cœur il est pour le Paris Saint-Germain tout à fait normal mais en même temps si on veut que le soccer se développe là où vous habitez il faut développer localement je peux peut-être rebondir c'est la question précédente à propos du District 5 ce qui est vraiment intéressant ici c'est de voir donc on est trois ici réunis on est beaucoup plus dans le comité exécutif du PSG Club Montréal mais voilà quand on voit un peu nos activités diverses et variées qui ne sont pas seulement liées au Paris Saint-Germain Alexis avec le développement d'un centre de soccer intérieur Alexis Bossard lui a beaucoup travaillé sur l'aspect e-sport et différents liens avec les municipalités et d'autres associations voilà on est vraiment pas nous notre passion depuis qu'on est tout petit c'est le Paris Saint-Germain c'est sûr on l'a dans notre sens ça coule de nos veines forcément mais on est d'abord passionné de soccer et je pense que personne ne me contredira ici à la table on n'est pas assez à Montréal et au Québec pour développer ce soccer il y a énormément de passionnés on peut le voir avec l'engouement même du PSG Club Montréal quand on lance des équipes on a des centaines de joueurs même juvéniles qui nous contactent alors que malheureusement on n'a pas d'offres pour eux on voit qu'il y a énormément d'engouement pour le soccer et aujourd'hui il y a les instances officielles il y a quelques initiatives comme le KNFC comme d'autres qui essayent de développer ce soccer là ici à Montréal et au Québec mais on n'est pas assez donc il faut des idées il faut de l'énergie il faut des projets comme ça pour arriver à répondre à toute cette demande là et c'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille avec l'impact de Montréal c'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille avec les différentes instances et l'association présente ici parce que on veut développer le soccer et c'est ça notre mission principale un point que tu disais c'est que moi je pense que c'est pas du tout incompatible de supporter la fois le PSG et le développement du soccer local et l'impact on est quasiment un immigrant c'est ça c'est un tiers des Montréalais sont des immigrants la plupart d'entre eux ils sont tous supporters d'une autre équipe ils vont tous prendre pour une équipe en Amérique du Sud en Europe en Afrique pour le Real pour le Barça ça n'empêche pas de retrouver tout le monde ensuite au stade Sabuto c'est complètement compatible au contraire il faut utiliser ces leviers là pour aller chercher les gens là où ils pensent vibrer le soccer et leur montrer regarde aussi ici leur ouvrir les yeux à ce qu'il y a à côté puis ensuite faire la synthèse ça se fait sans problème nous on y arrive et je pense que d'autres ont déjà essayé avant nous ils ont réussi aussi c'est long c'est un long processus ça prend du temps ça prend plusieurs générations moi j'ai le sentiment qu'on va vers là j'aimerais en dire sur un point parce que c'est vrai qu'en termes d'organisation on a de certaines consciences pour fonctionner et Loïc apparaît de comité exécutif est-ce que tu peux juste nous détailler votre manière de fonctionner comment sont rentrés dans les têtes de l'organigramme bien sûr on a une meilleure idée que c'est pas juste une page Facebook oui effectivement je vais pouvoir aussi un peu détailler les différentes activités justement parce qu'on les a effleurées jusqu'à maintenant donc le PSG Club Montréal est organisé en 5 départements donc on a la direction qui est de manière basique tous les 3 ici réunis aujourd'hui après on va avoir 5 départements donc le département qui va être pour l'activité justement sur les réseaux sociaux et sur internet qui représente une grosse partie de notre activité la partie sportive que Alexis va diriger avec justement les 8 à 10 équipes régulièrement qui participent cette centaine de joueurs qui participent donc il faut arriver à leur offrir une offre compatible et puis ça va même souvent au-delà comme l'été dernier Alexis avait organisé une ligue indépendante finalement privée qui permettait à d'autres équipes pas seulement le PSG Club Montréal mais à 8 autres équipes si je m'abuse de pouvoir participer à le Cannes Football Club voilà le Cannes Football Club qui était dans cette ligue là donc voilà ça c'est un autre département puis on va avoir effectivement les départements marketing merchandising parce que pour nous c'est très important de pouvoir voilà on a ce nouveau chandail qui vient juste sortir avec notre sponsor notre logo on fait des écharpes on fait beaucoup de t-shirts de t-shirts voilà pour nos fans et puis un peu partout parce que finalement les supporters du Paris Saint-Germain peu importe où ils sont dans le monde la Box My PSG ça c'est important sont très friands de ces produits là la Box My PSG effectivement qui est un partenariat avec le PSG en fait on a lancé une offre l'automne dernier où justement les fans montréalais vont pouvoir recevoir des updates du PSG en France avec différents goodies avec différentes offres aussi au niveau des boutiques des choses comme ça et nous on l'agrémente avec nos propres sponsors et nos propres produits dérivés voilà je pense qu'il nous manque un département que j'ai pas le FIFA et voilà on a la partie le sport ça aussi c'est une partie vraiment très importante que Alexis aussi lit depuis pas mal de temps et on a vu qu'ici il y avait très peu d'offres et c'est justement très concrétisé avec un partenariat l'été dernier avec l'Impact de Montréal où il y a eu la finale donc d'un championnat qui a duré pendant toute l'année au stade Saputo et où les deux gagnants de ce tournoi-là ont pu et vont pouvoir représenter l'impact de Montréal dans des compétitions officielles aujourd'hui qu'est-ce que vous souhaitez après gagner avec des champions ? ça serait déjà pas mal c'est un gros début que nos équipes sportives déjà soient championnes dans nos différentes ligues on a notre équipe compétitive qui joue en première chiffre dans la ligue corporate donc sachant que les corporate lancent la ligue des champions cet hiver sont les champions ce serait vraiment bien d'y participer donc ça fait partie de tous ses objectifs pour continuer à se développer à être à tenir toutes ces activités qu'on puisse organiser une très belle année pour nos dix ans quand même majeure il faut qu'on souligne ça avec beaucoup d'événements et peut-être le PSG qui vient à Montréal on lance une rumeur ou pas ? on lance en tout cas on lance l'invitation c'est ça on lance l'invitation puis je rajouterais aussi forcément moi j'aimerais que de manière plus générale toutes les forces actives du soccer au Québec se mettent ensemble à marcher et à travailler beaucoup plus ensemble que ce qu'on le fait aujourd'hui parce qu'il y a des des belles opportunités qui vont s'en venir avec notamment la Coupe du Monde en 2026 depuis 2018 alors 2026 ici mais déjà 2018 au mois de juin on peut faire des choses ensemble avec toute la communauté et continuer à faire que ce sport-là rayonne ici au Québec et permette à de nombreux enfants et de nombreux adultes de pratiquer leur sport favori au Québec c'est ça Merci beaucoup messieurs Merci beaucoup d'avoir accueilli de vous aimer de convertir sur vos activités votre histoire riche et l'appel et l'encher et l'encher et merci beaucoup Alexi merci beaucoup Alexi et bon match Merci 3-0 et un championnat qui pourrait être plié avant le mois de décembre On espère Merci Merci bye Merci C'est bon MLS Ligue des champions Euro Mondial On en parle tout le temps Des fois on parle de cuisine mais pas longtemps Cannes Football Club C'est la référence soccer à Montréal Tout simplement les meilleurs C'est le Cannes Football Club La poutine du soccer